bonjour à vous tous et à vous tous aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo pour deux choses premièrement je souhaite corriger l'activité que je vous ai demandé de faire à partir du formulaire et deuxièmement ce que je vous demande c'est de noter la correction sur votre cahier ici nous allons voir l'intégration de la guadeloupe en effet grand 2 intégration de la guadeloupe dans l'ère caribéenne et on va voir que par rapport à l'intégration de la guadeloupe vis-à-vis de l'ère caribéenne c'est à dire vis-à-vis de son entourage l'aménagement joue un rôle essentiel dans un premier temps on va voir que l'île de la guadeloupe est très dépendante de l'europe et de la métropole la principale activité de la guadeloupe c'est le tourisme et ce graphique nous montre quelque chose qui nous saute aux yeux c'est que 90% des touristes en 2016 sont français ce qui nous montre quoi que ce sont les touristes de la métropole mais aussi de l'europe qui sont majoritaires voyons un peu l'aspect commercial un point de vue commercial nous allons voir ce document ce document ce sont les partenaires commerciaux de la guadeloupe vous avez deux graphiques d'un côté les importations et de l'autre côté les exportations et là on peut voir une certaine dépendance aussi en effet concernant les importations la guadeloupe par exemple va importer vers la france 56,5% de même le chiffre est de 12% 12% concernant l'europe en ce qui concerne les exportations la guadeloupe va exporter à hauteur de 47,5% vers la france alors qu'il est de 13,1% vers l'europe ainsi la france et l'europe sont les grands partenaires commerciaux de l'île voyons l'aspect financier et pouvoir là l'aspect financier nous allons prendre l'exemple du port jarry ici sur ce schéma vous avez le financement des travaux et on voit différents acteurs nous avons 66% du financement qui est apporté par le port lui-même 10% par l'état 10% par la région en guadeloupe il ne faut pas oublier que la guadeloupe fait partie des drômes et c'est une région c'est à dire c'est une collectivité territoriale et 20% par fédère qu'est ce que fédère fédère ce sont des aides qui sont c'est des aides européennes pourquoi ces aides européennes ben tout simplement c'est l'europe qui donne aux pays européens de l'argent de l'argent pour réduire les inégalités et aussi pour améliorer l'économie d'un territoire et ici le résultat c'est que l'île est totalement dépendante des aides de la métropole et de l'europe mais on va voir qu'il y a tout de même une certaine intégration de la guadeloupe avec son air régional la première intégration cela sa population la population de l'île est créole de même sa culture et caribéenne vous avez cela par la musique par le cinéma par la cuisine cette intégration se voit aussi lorsqu'on étudie l'idéage c'est à dire l'indice du développement humain on peut voir sur ce graphique sur cette carte excusez moi qui représente l'air régional des caraïbes que la guadeloupe et la martinique ces deux îles ont un idh très élevé par rapport aux autres îles comme haïti la dominique républicaine la jamaïque saint vincent saint lucie qu'est ce que cela signifie cela signifie que l'île de la guadeloupe un niveau de vie plus important que les autres îles et cela va avoir des conséquences énormes étant donné que les îles voisines les îles voisines de la guadeloupe vont se diriger ou plutôt la population de ces îles va se diriger vers la guadeloupe car le niveau de vie est plus agréable et à long terme cela va créer de l'immigration illégale maintenant nous allons prendre l'exemple d'un aménagement pour montrer quoi que l'aménagement permet de réduire les inégalités mais permet aussi de faciliter l'intégration de ce territoire marin de ce territoire ultramarin excusez moi avec son environnement pour cela je vais vous passer un petit extrait de la vidéo que vous avez déjà vu si vous avez complété le formulaire audio jungle audio jungle audio jungle Le premier enjeu est l'économique. En effet, grâce à cet aménagement, nous voulons capter une partie du trafic caribéen. En effet, étant donné que le canal de Panama va s'agrandir, il y aura plus de bateaux. Et la volonté des autorités, grâce à cet aménagement, c'est de créer un port à la fois plus puissant et un port qui est l'entrepôt des Caraïbes. D'un point de vue économique, toujours, l'agrandissement de ce port va permettre de créer des emplois. Il ne faut pas oublier que le chômage est plus important dans les territoires ultramarins qu'en métropole. Donc, un projet qui crée des emplois est un projet qui est très intéressant. Le dernier enjeu est lié à l'intégration de l'île avec l'ère régionale caribéenne. En effet, nous avons vu que d'un point de vue économique, l'île souhaite être l'entrepôt de l'espace caribéen. Et il faut redistribuer les produits. C'est pour cela que grâce à ce port et à l'extension de ce port, on veut permettre la multiplication des relations à la fois économiques et commerciales avec les États voisins, c'est-à-dire les autres îles.